Générique ... Voilà, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ce bordel encore ? Hop hop hop, vous êtes là, ça tombe bien, 19h, oui, nouveau stream, et puis alors nouveau stream, on n'est pas lundi, c'était hier, nouveau stream, nouveauté quand même, attends, attends, je vais la refaire, nouveau stream, nouveauté le mardi, et c'est un shmup, ça calme forcément. Alors aujourd'hui on va aller dans un titre assez étrange, qu'auront peut-être remarqué les spécialistes et autres connaisseurs, puisqu'on va aller dans Remote Life, c'est un shmup qui a été développé dans son coin, tranquille, par une équipe extraordinaire de une personne. Donc, le truc, on se dit, oula, où c'est qu'on va aller ? On va rentrer dans de ces shooters d'amateurs qui ont des petites idées, mais qui ont hélas 95% d'enrobage de robotours ? Bah non, pas vraiment. Si on regarde bien, le jeu a déjà une apparence, et puis pas des plus quelconques, tout le monde, tout de suite, quand il voit les visuels, se fait, hum, regardez-moi ça, c'est très biodesign, oui, tonton Guilleur était pas loin. Et du coup, on se dit, bah, ça va être sympa. Après on regarde les screens, et forcément, on regarde les screens, on se dit, c'est vraiment plus que sympa. Et puis, après, on se pose la question, est-ce que ça va être jouable ? Parce que oui, un shmup, quand même, à la base, c'est pour jouer. Et là, bah, rien ne vaut le fait d'aller mettre le nez dedans. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On se fait le tuto, parce que le shmup se présente comme un shmup horizontal, mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vais vous faire voir. Les commandes, la note, elle est bien. Oui, alors, une gâchette ou un bouton pour tirer. Enfin, une gâchette pour tirer, c'est mieux. Une autre gâchette pour changer son tir. Mais il y a des tirs infinis, et puis il y a des tirs limités. Et des tirs limités, en général, c'est des tirs qui sont bien qu'on trouve là-haut. Hop là, d'accord. Donc après, avec ma gâchette, je peux changer. Et puis si je suis vraiment en grosse panique, j'ai la méga-bombe, que je n'ai pas ici d'ailleurs, tiens. Si, là. Kaboom. Voilà. Alors, c'est spécial. Et un autre truc que je n'ai pas précisé, mais que vous avez dû remarquer, c'est que... Oui, j'ai arrêté de tirer pour rien. Non, pas la petite tourelle télécommandée. Ça, ça n'a rien à voir. C'est juste pour des petits en trois bonus comme ça. Il y aura des appareils qui vous aideront un petit peu, mais... Bah, c'est pas ce qui fait tout le jeu. Non, mais vous avez bien vu mon tir. Et oui, il se balade, il s'oriente. Car c'est une sorte de twin stick shooter. Alors, c'est très rigolo puisque, donc, on a la direction du vaisseau, bien entendu, à gauche. La direction du tir, à droite. Et on a le doigt cramponné sur la gâchette droite pour tirer. Et puis, on peut changer ses tirs avec la gâchette gauche. D'accord. Est-ce que j'ai été clair ? Oui, super. Et le meilleur tir, oui, c'est celui-là, apparemment. Mais... Il n'est pas infini. C'est dommage. C'est compris ? Oui, j'arrête de faire du brouhade à ce cas-là. Donc, vous avez vu les graphismes. C'est assez particulier. Si vous aimez le genre, normalement, ça devrait vous éclater totalement. Ça a beau être tous des sprites bien pré-calculés, ça bouge dans tous les sens, c'est animé. Il y a du bon goût, limite, on dirait, dans le mauvais goût, quoi. Et du coup, le jeu est surprenant. Après, sur la partie gameplay, vous avez vu que, oui, ça respecte bien le principe du scroller horizontal. La partie d'accord est primordiale. Et si vous ne faites pas gaffe à où vous passez, vous êtes bon pour ce qui va m'arriver là, tiens. On va sauter direct à la mission 1, vu qu'elle est déverrouillée. On va en profiter, tiens. Alors, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de rôder le jeu. Je le découvre en même temps que vous. J'ai fait quelques petits runs préalables. Histoire de me dire, je vais leur faire voir autre chose que le début du jeu. En fait, il me remet là. Ok. Et du coup, il y a pas mal de choses à voir dans ce jeu. Parce qu'il y a quasiment très peu de sprites qui se ressemblent les uns les autres. Donc il y a un travail qui est très très généreux en design. Mais pas que. Il y a une mécanique de gameplay qui est assez marrante. Et on s'y prend. Et là, on est au début. C'est des niveaux faciles, donc je me demande ce qu'il va y avoir après. Il y a des petits détails comme ça. Les zooms, les façons dont sont animés les trucs. C'est vraiment intéressant. On voit que le gars s'est vraiment éclaté sur toutes les parties du jeu. Il y a vraiment rien. C'est assez particulier parce que de temps en temps, on serait tenté de laisser le tir sur une direction donnée. Mais d'une manière générale, il faut changer. Il y en permanence qu'il y a du monde. Il ya un peu en route, là. Ah, je n'ai pas vu, ce que j'ai pris, là, c'est bizarre. C'est un peu en route, mais. Ahah. Ah. Ahahah. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 Oui, j'essaie de me garder les armes potables pour la fin du niveau. Comme ça, il y aura moyen qu'on voit peut-être la suite, ce serait bien. Oui, parce que c'est le sujet. J'ai déjà dit que j'étais super bon aux Scrawlers Horizontaux. Ouais, d'accord. C'est bien que les gens le sachent. Qu'ils imaginent qu'ils ont une idée. J'ai voulu faire le mal encore, mais ça n'a pas marché. Mais j'avais un début d'idée de technique. Vous n'en doutez pas, j'imagine. Oh, purée, si je passe tous les vaisseaux ici, c'est moche. Alors, ce n'est pas évident de guiller le principe du Scrawler Horizontal classique avec ce dual stick. qui est vraiment perturbant au début pour la prise en main. Bon, on va passer à évoluer. C'est comme tout, on s'habitue. Mais non, mais ce n'est pas possible. C'est petit, le... Ha, 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 ha. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501